bonjour tout le monde une salutation à distance j'espère que vous êtes bien je vous souhaite une bonne journée bonne soirée après midi selon vous vous êtes et vous êtes avec nous à distance bienvenue à notre programme d'aujourd'hui au nom de la confédération panaméricaine de badminton nous vous souhaitons le bienvenue sur notre programme coach corner les coins de l'entraîneur mon nom est adrian gomez et j'ai l'honneur d'être votre modérateur pour cette session aujourd'hui nous avons l'honneur d'avoir une des entraîneurs les plus connus du badminton panaméricaine et je parle du professeur tony koto qui va parler sur un des sujets qui s'est très passionnant donc et temps pour nous tant qu'entraîneur pour améliorer la performance un des sujets qui est toujours et et est toujours dans notre regard je parle de la charge d'entraînement et des considérations spécifiques avant de donner la parole à ses personnes je voudrais faire un petit sommaire de son expérience tony comme il est connu il est licencié d'écriture physique de l'université manuel farrardo de cuenta et le master en activité physique entraînement et gestion du sport de la université européenne de l'atlantique avec un accord il a des créditiel de la bwf tels que entraîneur niveau 1 niveau 2 et il est un candidat pour niveau 3 ainsi et les tuteurs pour niveau 1 ainsi que niveau 2 il était entraîneur pour la sélection nationale de badminton au peru il est et il a participé à plusieurs championnats de circuit bwbf ainsi que les jeux panaméricaine et sud-américaine actuellement il est directeur du sport du club regatta de lima avant de continuer avec notre habitué je voudrais donner quelques régulations qui nous auront pour cette session s'il vous plaît si vous avez une question ou commentaire ou commentaire nous vous invitons à l'écrire dans les chat box qui nous avons dans notre session qui est situé à la partie bas à droite sur votre écran toutes questions ou commentaire seront répondues à la fin de la session nous vous recommandons que vous utilisez des casques pour une meilleure qualité sonore et nous vous remercions à ces personnes qui utilisent la option d'interprétation simultanée de silencieux audio original de la session bon sans plus tarder nous vous donnons la bienvenue à notre cher ami professeur tony cotto bienvenue tony bon après midi bienvenue à notre programme et merci de partager avec notre audience et de nous accueillir chez vous chez toi à lima bon bon merci c'est le bonheur c'est moi aussi de te revoir encore avant de commencer je voudrais remercier la confédération panaméricaine pour l'invitation et 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 de vous retrouver aussi dans cette deuxième session des des conférences et des partages d'informations des professionnels de badminton qui sont importants pour le partage d'informations surtout dans ces événements que nous vivons maintenant d'être qui on se passe déjà des trois mois ici merci à tous les participants d'être présents et j'espère que on va essayer et pour des des biens à comprendre tout ce contenu et tous les outils que nous avons pour le développement de la charge d'entraînement et tous les tout ce qui concerne l'entraînement du sportif sont alors commençons bien sûr je voudrais pas continuer avant de remercier tous les personnes qui sont qui vivent dans ces situations globales qui nous vivons maintenant des prenez soin de vous et prenez garde de vous dans vos activités quotidiennes et respecter tous les régulations et lois qui sont mises en place pour pour vous pour vous mettre en garde alors je vais partager mon écran alors et alors très bien alors quelques instants le sujet que j'ai aujourd'hui c'est un sujet très important qui implique aussi une grande analyse et des débats des connaissances et surtout de recherche pour notre réalité qui nous dit bon j'irai tous les jours quand j'étais que moi tant que directeur technique de club récatas je me retrouve avec la réalité qu'il a deux groupes d'entraînement dans deux différents horaires qui ont des niveaux hétérogènes il a des joueurs sportifs des haut niveau de la sub 15 et de la sub 16 et je suis des personnes qui sont dans les groupes sub 17, sub 18 donc à le temps de planifier et développer tous les contenus de l'entraînement on doit visualiser bien quelles sont les charges qu'on va utiliser nous tant qu'entraîneur nous devons structurer tout l'entraînement toutes les sessions avec une structure de bien planifier pour avoir une charge efficace sur notre sur nos athlètes alors comme toujours je vais commencer sans avoir montré un petit slide qui est des motivations de réflexion dans son présentation c'est une tradition que je tiens toujours nous devons avoir ce n'est pas suffisant de seulement le souhait de souhaiter ou de vouloir et on doit les comprendre toujours c'est que j'ai vu au mieux encore mais je ne peux pas m'entraîner j'ai vu des connaissances mais je ne sais pas lire etc donc le fait de le vouloir ce n'est pas suffisant pourquoi parce que parce que c'est la partie facile la facile de vouloir dans son réflexion que je voudrais vous donner une deuxième réflexion c'est toujours vos attitudes sont le billet d'entrée mais votre attitude terminera combien de quelle sera votre route à l'histoire m'accord alors c'est l'attitude l'attitude la façon comme vous visualisez où est ce que vous souhaitez arriver et les construire un changement qui vous acheminera le plus long possible et tant que professionnel tant que personne et c'est alors en particulier je pense que toutes les personnes seront d'accord que qu'il a une action et la motivation il a une action et le résultat je pense que toutes les personnes sont d'accord avec ça je vais vous donner quelques informations mais moi je n'y suis pas d'accord parce que c'est bien tous les trois mais ce ne sont pas de bon ordre tous les professionnels du sport première c'est l'action ce n'est pas dire oh je vais lire pendant une heure et demie il faut prendre action ou je vais faire je vais faire une heure d'action non il faut prendre l'action ce n'est pas suffisant de lire à propos du badminton il faut prendre action par rapport au badminton vous prenez action vous auront un résultat et vous auront une motivation c'est comme ça que vous arrivez à avoir la force mentale d'arriver et ça prend la différence de ce qu'ils ont fait dans nos activités quotidiennes et pas de ce qu'ils ont fait de temps en temps donc si nous avons un petit chemin un escalier qui nous aide pour suivre nous devons être le support le soutien pour que nos joueurs puissent arriver à avoir un bon développement professionnel et sportif et personnel alors ayant dit ça je j'aime bien toujours parler des choses de sujets que toutes les personnes que chacun professionnel ont une ligne de motivation ou quelque chose qui vous donne de plus et des forces dans un bon travail quelques réflexions d'introduction et avant de commencer j'ai vu d'interprète m'excuser parce que je sais que je vais rapidement alors je vais aller un peu plus lentement excusez moi elle dit je vous remercie de votre niveau de professionnalisme pour me suivre alors nous avons des traditions des planifications qu'il y a quelques ans avant les structures de la planification venait dans un enchaînement lente longue nous avons nos macros structures qui étaient focalisés sur les contenus avec des caractéristiques plus lentes parce que nous avons plus grand volume nous avons une réduction de l'effort qu'on peut arriver à le faire la planification était longue et lente et on a passé de long et lente à rapide et plus courtes plus courtes donc je pense qu'il y a certains changements qu'on doit considérer et je sais que l'incrementation de la compétition dans les calendaires de nos sportifs à niveau national et c'est qu'international qui vont côte à côte avec les avec tous les toutes les structures des sportives mondiales que nous avons pour les compétitions quelque chose de préoccupation c'est que c'est une augmentation dans tous les niveaux et surtout dans les âges plus jeunes donc on doit voir on doit prendre soin de comment c'est l'affect le développement de nos jeunes sportifs parce qu'ils sont en train de suivre aussi des changements physiologiques qui changent aussi et donc ces changements doivent être bien établis et bien toxifiés alors pour continuer avec toutes les activités qui sont longues et lentes il y a des études par exemple des natures aérobiques qui sont perdues des fois dans des structures plus lentes qu'elles sont qui acheminent à avoir une fibre un peu plus rapide on peut pas les transformer en poussée lente et rapide donc et vice-versa donc nous c'est bon avant prendre soin des quand est-ce qu'on a besoin des longues et stimulation on doit marquer quelques activités avec une tendance et long les 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 besoins structurels du badminton alors une autre réalité que nous avons ceci qu'il doit avoir on doit avoir un un des niveaux de détresse qu'il doit se voir pour par exemple les personnes ne souhaitent pas courir pourquoi parce que pour le badminton on ne savons pas pas besoin de ça nous avons une résistance cyclique avec des déformements des changements de direction mais d'une autre partie tous les tous ce qu'il y en a à gagner pour l'impact de l'entraînement de courir du point de vue organique avoir avoir une puissance soutenue et en résistance à la vitesse par exemple 200 mètres 400 mètres etc c'est son travail pour améliorer la capacité aérobique je pense qu'il en a deux caractéristiques techniques de la partie de ce type de déplacement que nous avons en badminton ou que ce n'est pas possible en badminton mais qui aident au développement physique et c'est un atout pour le sportif alors aussi des fois nous n'individuons pas le joueur pourquoi parce qu'on a une diversité des niveaux et des âges mais on doit être un peu plus spécifique de l'individualisation et on prend en compte quels sont les paramètres des composants je pense que c'est le plus important on doit connaître aussi qu'il a des facteurs clés facteur clé 1 des systèmes énergétiques qui influencent les badminton qui sont les plus prédominants pour nous nous devons avoir plus d'attention de la caractérisation de notre sport et ses caractéristiques individuelles et sportives physiologiques anatomiques selon leur développement leur niveau physique cognitif etc ainsi que le moment de la préparation dans quelle étape de la préparation nous sommes pour développer et structurer et planifier la charge que nos joueurs vont recevoir donc la charge c'est un ensemble de stimulus physiques et physiologiques qui ont une série d'adaptation dans l'organisme de la sportive alors nous sommes en micro-cycle et en macro-cycle tout ce qu'on va faire ça se transforme dans une charge physique et psychologique et des fois la charge psychologique on oublie la charge psychologique parce qu'on pense que la personne doit se reposer physiquement mais la fatigue psychologique c'est quelque chose qui est important pour la performance physique de la personne on doit comprendre toujours que quand on prend en compte les charges on a l'hémostasis normal de la sportive les balances entre l'anabolique et la métabolique avoir une adaptation de la croissance de la sportive dépendra de la période de repose qui permettra une meilleure adaptation avec la loi de l'adaptation au entraînement sportif qu'il a la capacité de recevoir ses stimulus et d'améliorer la performance alors pour ça c'est qu'une charge acceptable dans tous les moments a un effet de l'entraînement et c'est pour ça que c'est important de dessiner, de planifier en fonction de chacune de nos joueurs sur un principe fondamental de l'entraînement c'est une augmentation progressive de la charge sur les répétitions, les manipulations, la relation de travail et repose la manipulation de l'incrementation du poids, de force avec les multiples variables que nous devons avoir pour améliorer progressivement l'impact de la charge ainsi que l'impact de l'entraînement nous voyons ici 5 images et j'aimerais bien que, bon, si vous avez posé la réponse, la question qu'est-ce que cela va avoir avec les charges est-ce que la charge est excessive ? est-ce que la planification, le design que nous faisons pour ces charges, ces répétitions est-ce qu'elle cause une surcharge de la charge ? donc cela peut devenir négative et à la fin, l'impact pour avoir un haut niveau d'entraînement ça devient un impact négatif donc, on doit faire attention parce que ces surcharges peuvent avoir un effet négatif avec des douleurs musculaires des lésions, des dédommagements donc nous devons avoir une charge de récupération et pour nous, c'est difficile des fois prendre en considération une bonne charge de récupération parce qu'il doit avoir une adaptation graduelle et progressive c'est une courbe, pas une ligne donc, on doit voir ça permet aussi la croissance donc, c'est une dynamique des 3-1 et un 3-1 nous devons avoir une bonne relation pour permettre que les joueurs puissent potencier ce niveau d'évolution avec une bonne récupération maintenance qu'est-ce que cela est d'avoir une bonne charge de maintenance ? pourquoi ? parce que l'évolution n'est pas constante à un moment donné d'avoir une session de maintenance pour maintenir un niveau et en intensité et qu'il développe bien un niveau d'adaptation que cette charge est assimilée de façon positive pourquoi ? parce qu'il a une charge de maintenance alors, ce n'est pas dire qu'il va créer une accumulation d'évolution telle que mais cela permettra de garder toutes les performances qu'ils ont acquis optimale alors, l'optimal c'est la charge qui est optimale il est assimilée et qui a un bon effet sur les joueurs c'est pour ça que c'est important qu'est-ce que c'est une charge optimale ? optimale on doit le considérer toujours de l'ordre de notre entraînement et cette planification de comprendre que la charge n'est pas la même pour tout le monde ce qui est trop pour une personne c'est efficace pour une personne ce qui est optimal pour une personne c'est trop pour l'autre personne pour cela c'est important d'avoir une haute individualisation de la charge d'entraînement et nous ne devons pas c'est-à-dire on a parlé déjà dans une autre session si nous sommes dans un bureau d'un docteur et une personne qui a une dépression artérielle il n'a pas le même traitement pour toutes les personnes pourquoi ? parce que les médecins il va prendre en compte tous les facteurs physiologiques pour déterminer quels sont les traitements c'est le même pour la charge d'entraînement nous devons structurer les charges d'entraînement en fonction des besoins individuels des nos sportifs et celui-ci je le mets en rouge pourquoi ? parce qu'il a des charges qui n'ont aucune valeur donc ce cherche insuffisant et il n'a pas il n'a accompli aucun de nos objectifs parce qu'il n'est pas conçu d'avoir un effet positif pour le développement physique, psychologique des nos sportifs avec une évolution naturelle les interactions entre les charges je pense que c'est quelque chose que c'est très clair des fois on a une charge positive mais ça peut devenir une charge neutre une charge négative ça dépend de la session si nous avons un micro cycle d'entraînement ça nous donne l'opportunité c'est que la somme de tous les efforts devient positive un effort donne l'opportunité à l'autre donc c'est la somme de tous ces facteurs des fois ça nous arrive aussi que je planifie des choses par exemple 10 séries de quelque chose si des 10 séries je vais faire 5 séries de déplacement de 30 secondes et 5 séries de 45 secondes cela a déjà un impact c'est déjà un impact d'épuisement accumulatif métabolique qui a une influence sur les 7 suivants d'entraînement donc je dois prendre en compte l'impact de ces premiers 7 entraînements sur les autres si je vais faire 4-7 sur 5 minutes de déplacement sur le terrain avec des alternations de 30 secondes de chaque coin à chaque fois de chaque coin à chaque coin et de 30 secondes depuis le fond du terrain jusqu'au filet 4 séries, 20 minutes la relation de travail repose en 1 donc cela a un grand impact un gros impact qui peut devenir une charge négative pourquoi? parce qu'on va épuiser l'autre sportif alors quelle est la relation entre les facteurs techniques, tactiques avec les composants physiques avec les qualités physiques pour que nous savons très clair que ce qu'ils ont fait c'est lier l'un avec l'autre avec les objectifs que nous avons et que ça devient quelque chose de positif alors les composants les paramètres composants de la charge ce sont des trucs importants parce que quand on les comprend on peut les manipuler pour avoir cette incrementation positive et pour aussi créer générer un impact sur nos sportifs de n'importe quel area justement c'est une question d'augmenter le volume je peux jouer aussi avec la relation travail repose et je peux jouer avec la densité la densité de le repose si j'ai réduit la densité on a plus d'épuisement il est plus fatigué mais si j'ai réduit on a moins d'intensité donc si je fais une incrementation du volume j'augmente le nombre de séries quel est le volume tous les travailleurs à faire kilomètre répétition etc si j'ai augmenté ça augmenté ça par une relation directe c'est là-bas augmenter le volume c'est difficile plus de volume c'est plus difficile de soutenir l'intensité et pourquoi ? parce que l'intensité c'est la valoration de l'effort le plus l'effort qu'on réalise dans le même on est cause cet effort est causé si on travaille par exemple d'entraînement sur le poids sur les gymnases avec la variabilité d'efficacité c'est la même sur le terrain comment est-ce qu'on peut augmenter l'intensité avec un versus un un versus deux un single un double est-ce qu'on doit en facteur de certainité on doit travailler avec tous les coins pour faire une bonne défense on doit organiser où il n'y a pas des des dans les très certes de qui on va arriver donc c'est la fréquence qui peut être toxifié au fur et au long de la semaine alors en petit moment je vais regarder mon horloge pour voir où est-ce que je suis la prestation il dit alors donc on a la intensité et volume nous devons nous pouvons avoir un bon niveau de répétition et des rythmes un haut niveau de répétition pendant une longue période ou bien sûr aussi lorsqu'on planifie ça doit être clair ces paramètres qui sont composants de la charge quelle est la durée quel est le volume que nous serons lors de notre session quelle est la relation avec les micros les macros quelle est la fréquence avec les stimuli qu'on va faire lors de la semaine quelle est la relation travail repose et je planifie tous mes contenus j'ai donné toutes les méthodes pour accomplir mes objectifs pourquoi ? parce qu'à la fin quel est mon objectif ? achever lors de la session pour que les sportifs soient capables de l'achever donc ça c'est c'est l'objectif nous voulons que les sportifs soient capables d'arriver à X objectifs et tout va en fonction de comment l'achever c'est notre objectif primaire on peut avoir un objectif secondaire bien sûr mais à la fin de la journée nous devons toucher cet objectif lors de la session d'entraînement nous devons avoir le plus grand niveau de concentration avec le plus le plus grand niveau de concentration de performance donc tous les exercices qui n'arrivent pas à accomplir cet objectif primaire sont objectifs secondaires qui font partie de la session mais il ne doit pas avoir une charge négative un facteur ou un impact négatif sur l'objectif primaire c'est objectif secondaire il ne doit pas être un obstacle alors on va faire un petit moment de repose on va prendre un petit peu de café de l'eau et on va voir quelle est notre partie de trivia alors merci Tony alors on va passer maintenant à une partie importante de notre webinaire à continu nous avons la section de trivia questions réponses la trivia d'aujourd'hui est de répondre sur les chatbox alors on va voir quelle est votre connaissance du monde de badminton la question est la suivante à quelle année a été fondée Badminton Pan America on va faire une petite pause et vous pouvez choisir vos réponses et aussi quels pays ont formé partie de ces fédérations panaméricaines de badminton je voudrais aussi prendre le temps de s'informer que nous sommes aux nouvelles modalités pour les autres webinaires de cette 12ème session lesquels nous vous informerons la prochaine session en mardi alors qui sont en train de répondre alors Tony alors tu connais la bonne réponse je je ne sais pas je ne sais pas alors on a la réponse Edison de Shirley de José de Mani de Andy aussi parfait alors on va passer à la réponse excellent alors pour les gagnants félicitations l'option était l'option B Badminton Pan Amérique de Pan America a été fondée il y a 44 années en 1976 la fédération a été fondée à la ville de Mexico Mexico en 1976 avec la participation de 5 pays Etats-Unis Pérou Mexique Jamaica et Canada félicitations félicitations aux gagnants alors Tony s'il te plaît continuez avec ta session merci beaucoup Adriane alors on va continuer je vais partager mon écran encore alors avant ayant vu ça on va passer maintenant à une petite sommaire de comment serait notre structure d'organisation et alors nous avons nous avons quatre d'organisation pour le travail pour que tous les stimulus qu'on donne sont étroitement liés avec l'intensité qui peut être exécuté avec la valorisation de l'effort qui est mise par les sportifs et nous en relation étroite avec la charge de poids les volumes combien d'heures ça durera la session d'entraînement il est lié aussi avec la relation travail-repose période-repose ça serait clair pour nous que si nous avons une session d'entraînement et si quelque chose est très important comme la réponse par exemple on va faire un exercice de multiples volants une personne travaille l'autre l'autre s'entraîne et la relation c'est 1-1 et qu'est-ce qu'on a ? on a un troisième sportif qui arrive et on l'enterre ça a un impact négatif pourquoi ? parce qu'on est trois maintenant la personne qui avait plus de repose maintenant se repose un peu plus donc on perd l'effet des relations repose donc ces relations sont très importants lors de l'application de stimulus alors la dernière c'est la durée la durée c'est combien c'est la durée c'est huit vingt plumes quelle est la durée de cela ? c'est 20 minutes de défense ou c'est quelque chose qui donnera une défense on va le fractionner en 20 minutes c'est quelque chose qu'on pense ce n'est plus 20 minutes de défense c'est une rotation des singles une personne une personne on fait 1 minute l'autre personne fait 1 minute alors quel est l'impact de ces 20 minutes on continue sur notre sportive parce qu'on fait 20 minutes c'est une série qui dure 20 minutes un impact différent entre une relation deux minutes avec une repose pour deux joueurs ce sont deux choses qui sont complètement différentes mais les volumes c'est 20 minutes encore parce qu'à la fin c'est deux sessions de stimulus et le stimulus c'est le volume de 20 minutes nous devons être conscients du volume le plus long le volume on perd de détresse on perd des capacités on se fatigue et on doit avoir une connaissance de quel est l'élève en tant que sport et nous devons avoir la plus grande similitude à la situation réelle du jeu nous devons avoir de le macro-cycle jusqu'à le micro-cycle qui on passe sur la planification correcte de la préparation les structures les plus utilisées sont les structures d'accumulation d'accumulation de transformation et de réalisation telle qu'est mesocycle dans la session et nous devons nous concentrons toujours dans une période d'accumulation et l'élévation du potentiel physique pendant les ATR nous faisons une attitude des capacités physiques et avec tous les contenus très bien focalisés sur le développement de l'esportif sur le sport de badminton et nous nous focalisons aussi sur la réalisation des relations de l'esportif avec conclusion que tous ces cycles de transformation et d'entraînement seront des stimulus qui entrent au monde à préparer pour un sport compétitif et de nous commencer à structurer nos sessions de façon très similaire à une situation de compétition à la fin de la journée et ça c'est notre objectif ATR qui vient de la planification classique qui avant le modèle ATR n'existait pas avant et ça existait c'est une évolution c'est un changement récent et maintenant nous avons utilisé quelque chose de MAPIF qui a duré 10 semaines entre les compétitions nous avons moins de compétitions il y avait une compétition par année donc ces macrostructures apparaissent pourquoi ? parce qu'il y a bien plus de compétitions qu'avant alors la structure est toujours en 12 semaines et à la semaine 12 nous devons être en train de préparer pour entrer à la compétition dans la réalité maintenant c'est qu'une semaine oui on ne sait même pas pour la fréquence des sportifs donc tous les sportifs élites ont un grand niveau sportif mais toujours on doit avoir une planification à chaque moment de la préparation quels sont les les points les plus élevés pour entraîner qui ont les plus grands intérêts pour nous tant que compétitions intéressantes par exemple les jeux olympiques nous avons les tournois super séries les jeux pan-américaines bon c'est un objectif de haute valeur donc nous devons préparer les sportifs pour compétir et participer avec le plus de niveaux possible donc on est on est focalisé sur la compétition nous devons nous devons avoir notre plus grand niveau de force aptitude aérobique et progression de plus haut niveau pour les techniques les plus basiques ça dépend du niveau de catégorie lorsqu'on travaille et qu'est-ce qu'on avait pour avoir un bon niveau et catégorie de notre sportive au moment de la transformation nous avons aussi les contenus de la résistance possible résistance aérobique et météorique et anaerobique et lactique nous avons aussi une plus grande importance au travail technique un peu plus des charges énergétiques un peu plus des séquences des réalités je pense que le travail des multi-boulants ça part un peu des dépoissances le travail l'entraînement des boulants multiples c'est quelque chose qui aide beaucoup à développer les contenus physiques pourquoi ? parce que les boulants multiples si vous lancez 4 boulants malgré le fait si elles le sachent ou pas ça sert d'entraînement donc il doit répondre à ces stimulus avec une moyenne de 22 23 25 secondes qui durent chaque set et aussi dans le stade 2 des cycles de réalisation nous sommes focalisés sur la force spécifique et d'avoir ces niveaux de force qui qui être dans le développement des trucs un rythme de compétition que nous devons développer avec un rythme de compétition au-dessus de la compétition donc avec le domaine technique et la participation du jeu aussi dans tous ces états nous avons quels sont les nous avons quels sont les besoins des positions des qualités des variétés à achever avec ces sportifs la vitesse des rythmes c'est très important comment est-ce qu'on peut l'augmenter la vitesse des lancements de volants multiples si on a plusieurs joueurs sur le terrain etc comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à avoir ces croissances en structure à long terme au moins deux semaines avec une en douze semaines on a un développement important on a volume intensité moins le volume plus intensité et vice-verses c'est pour ça qu'il y a une valoration de l'effort donc on a un stimulus plus court et une intensité plus grande alors on a les micro-cycles on a vu dans les macro-cycles une planification à terre on a on va ajuster transformer réaliser et voir quels sont nos objectifs arriver avec chacune des eux et et pouvoir une stimulation une charge positive avec une charge positive pour tous les postes multiples pour arriver à tous leurs objectifs la sélection de tous les micro-cycles c'est quelque chose que nous devons développer aussi l'ajustement charge impact l'activation compétition récupération très important la récupération nous tant qu'entraîneur des fois nous oublions on a planifié tous les micro-cycles de récupération parce que on le prend tant que les joueurs sont en train de perdre la session d'entraînement mais ce n'est pas ça on a augmenté l'attention des volumes avec les répétitions et nous avons eu un volume très élevé de travail pourquoi ? parce que son volume d'intensité et les sportifs est très très haut niveau on peut faire un impact dans certaines sessions des micro-cycles des deux facteurs mais on doit prendre soin de prendre en compte la récupération après cet impact les principes de la planification demandent forcément qu'il y ait une période de récupération à la taille tout l'espace tout l'espace des récupérations qu'on a sont importants pour augmenter pourquoi ? parce que c'est comme ça qu'on planifie une bonne croissance avec nos sportifs si nous avons une bonne partie des croissances c'est c'est ça veut dire qu'on a trois points élevés des développements psychomotrices dans notre sport et donc la relation de tous ces facteurs vont côte à côte avec l'objectif d'achever le plus haut niveau lors de la compétition alors nous pouvons avoir aussi des compétitions que nous souhaitons gagner si nous sommes entre les joueurs élites bien sûr nous devons avoir les meilleurs résultats donc chaque point de pic de chacune de ces micro-cycles doit être avec notre objectif de la semaine très important lors de ces petits micro-cycles dans quelle magnitude je vais planifier mes semaines ici je vois j'ai toutes ces relations parfait je vais dosifier toutes mes semaines et j'ai dit quelle est la dynamique pour un groupe de joueurs qui entraîne lundi à vendredi cinq jours cinq sessions d'entraînement je peux faire des magnitudes avec un volume bas pour commencer au milieu par exemple pour prendre tous les magnitudes tous les paramètres et le volume moyenne élevée et après qu'est-ce qu'il y a un petit cycle de réopération quelque chose qui nous donne des moyens et puis une autre charge élevée sachant que samedi et vendredi et dimanche on repose donc ça donne un pic de croissance entre ces deux alors c'est important de structurer lors de la semaine comme ce qui va être la fluctuation de la charge lors de l'entraînement lors de la semaine son pyramide c'est échalonné c'est comment mais doit avoir un principe qui c'est le caractère ondulatoire de la charge progression naturelle oui mais avec un principe de la ondulation de la charge ici on voit qu'il y a une seule qui est une pyramide qui est moyenne moyenne élevée et puis mais il y a aussi qu'il y a une qui a trois sessions ou cinq sessions ce n'est pas forcément ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas le même pour le volume hebdomadaire pour une sportive élite un sportif qui s'entraîne de façon de lundi vendredi il s'entraîne trois jours la semaine il repose quatre ainsi la réopération est marquée avec tous les avec tous les postes alors c'est là où je dois m'inquiéter moins pour la planification je dois être très particulier avec ça si j'ai avec ma simplification si j'ai onze sessions avec l'entraînement le samedi si j'ai neuf, dix, onze sessions d'entraînement pourquoi ? parce que le sportif doit avoir des stimulus avec une fréquence de moins de douze heures pour entraîner pour entraîner on finit des fois à vingt-une heures et il recommence à cinq heures du matin avec une récupération de dix heures et cela peut être structuré lundi le matin depuis le soir mardi le matin mardi donc penser le cycle de cinq jours je peux le transmettre à cinq sessions de la même façon je peux faire mon 100% de volume hebdomadaire comment est-ce que je vais le distribuer au fur et à mesure de la semaine on l'a vu ici déjà on voit la structure en pourcentage avec le pourcentage du volume quel pourcentage c'est pour le volume mais j'aime la multiple c'est 18 c'est 18% lundi et ainsi successivement regardez comment ça marche si on l'a lundi mercredi et vendredi la distribution est distribuée autour de 33% avec une petite oscillation vendredi que c'est 300% mais on revient à la même chose mardi jeudi et samedi on fait une compensation il repose un peu plus de ce qu'on souhaiterait pourquoi ? parce que le stimulus peut perdre l'effet pourquoi ? parce qu'il a trop de pauses de récupération donc c'est important aussi de comprendre que les périodes de repose doivent être structurées et contrôlées afin de ne pas perdre sa charge et l'impact qu'il a créé alors aussi cela a pu donner une relation donner une relation qui doit être claire pour nous lors d'une session d'entraînement l'ordre doit être de cette façon cela ne veut pas dire qu'on s'entraîne toute la session toute la session de coordination et conditionnements on peut entraîner la flexibilité et la vitesse aussi bien sûr mais ça dépend de ce qu'on a besoin de l'ordre dans notre équipe combien de temps je vais assigner à chaque partie de l'entraînement on va de l'aérobique à l'anaérobique à l'actique et l'anaérobique à l'actique le stimulus anaerobique doit être la fin de la session et c'est pour ça que c'est ce n'est pas très bon quand on a deux groupes on a fait un préparateur physique qui passe plusieurs facteurs pour les conditions qu'on a et nous donnons ces choses et l'entraîneur a fait une condition physique et travaille anaerobique et cela a été affecté pourquoi ? parce que la relation de force était une force avec polarité sur explosif avec une charge nulle ça a été une charge négative et après ces sciences physiques il doit entrer à faire du travail technique spécifique comme on dit donc le stimulus physique anaerobique avec une relation avec le temps et la relation entre eux qui va nous permettre de visualiser pourquoi ? pour donner une gestion possible que nous avons ce n'est pas ce n'est pas correct mais on doit connaître tous les facteurs et la relation entre eux il faut soumettre qu'il a une relation avec la nutrition donc on doit avoir un nutritioniste dans votre équipe si nous sommes dans la troisième nous avons un haute dépensement calorique pourquoi ? parce que la haute intensité est courte durée donc nous devons savoir quels sont les besoins énergétiques pour que nos sportistes ont une alimentation correcte notre session c'est un facteur important pour avoir l'énergie à dépenser lors de la session donc cela doit être très important et pour conclure je vois trois slides mais je pense qu'ils sont les plus importants les plus intéressants qui peuvent vous donner une solution générale la relation entre tous ces composants quelle est la relation que nous avons entre tous les lorsqu'on planifie une semaine d'entraînement la deuxième semaine d'entraînement nous avons le mesocycle qui arrive on est dans l'accumulation on est dans la transformation on est dans la réalisation nous devons avoir une structure unique complètement engranée avec tout ce qu'on veut achever et ici on voit comment est-ce qu'on contrôle les sons des efforts dans la dernière table avec l'intensité ou avec un quart de tachomètre ou quelque chose pour contrôler les zones où sont en train les sportifs à partir de cela nous savons que dans le niveau 5 ou 6 nous devons pas avoir trois sessions une après l'autre par exemple nous pouvons avoir par exemple une augmentation graduelle pour avoir ces pics des reposes pour permettre aux sportifs de se reposer et récupérer un volume avec intensité et fréquence mais c'est important d'avoir plus d'attention aux périodes de reposes et bien sûr plus de ceux qui ont planifié initialement les risques sont neutres sont positives ou sont anticipations je pense que l'anticipation peut être planifiée dans toutes les sessions pour la prise en charge des décisions ça va être dans toutes les étapes de défense neutre tant que les autres et là c'est un honneur qu'une structure d'accumulation des informations réalisations qui pour la A se focalise sur le travail défensif dans la T se focalise sur le travail neutre des contrôles et dans la R en transformation du travail des définitions donc on prend soin de que quand on est sur la sur la défense et si on n'entraîne pas quelque chose on le perd dans la continuitude du stimulus on peut perdre l'effet et ce qu'on n'entraîne pas on le perd ça c'est une réalité donc c'est très très clair parce que la relation aérobique anaerobique et l'actile et l'actile c'est très important donc si nous avons une continue anaerobique l'actile ou anaerobique et l'actile ça va être 15 secondes 8 9 10 plumes ont des séquences trop courtes qui avec des volants de volants multiples il aura des conséquences parce que les séquences trop courtes il a des erreurs qui ne permet pas de développer bien la session du tableau du tableau qui sont très importants aussi ce qui a été développé par fernando rivas lors de la sélection de la sélection espagnole et madame marin aussi en 2018 que par exemple si nous pouvons faire un un compter tous les tous les et les analyser par exemple c'est un single homme qui a été analysé par le professeur Martin Trejo qui heureusement m'a laissé l'utiliser il a fait une analyse de 10 10 matchs il a trouvé que et plein de choses très significatives on a les indicateurs on a parti au nord de l'écran donc c'est A c'est A 2 fois B c'est 3 ou 4 en 10 matchs singles hommes les moyens étaient de 21 pour le type des points B donc au moyen 21 il avait 3 à 4 frappes 12 avait 11 et si vous regardez ici et si vous regardez ici si nous faisons la l'assumation de tout ça on avait 79 points en moyenne lors du match que presque tous les matchs étaient à 3-7 et vers de la fin c'est aussi très haut niveau nous avons 60 points en plus qui vont entre B et la C et les autres vont C mais c'est significatif aussi la lettre K qui c'est plus de vent ce qu'on appelle le rallye il avait 15 points en moyenne par match qu'il a eu plus de vent frappe donc la chance important à considérer entre la B et J on avait anaerobique à lactide et avec la K regardez quelle est la complexité des badminton on avait les rallyes anaerobiques à lactide donc si on prend en compte de la durée de chaque match donc on prend en compte de la capacité aérobique aussi pour la coopération entrepens pour maintenir toute la qualité lors de l'exécution des stimulus avec une haute performance et résistance regardez la table d'analyse à la fin 10 minutes 45 secondes en moyenne 10 minutes il a dit en moyenne en termes réels le thème réel du jeu c'était 19 mais la moyenne des termes par point de 10 secondes donc on doit considérer ça aussi pourquoi ? parce qu'on doit nous focaliser sur d'augmenter les stimulus lors de ces périodes cela nous permet quoi ? alors de faire tendance à un entraînement de qualité d'intensité avec une méthode qui est très à la mode que c'est l'entraînement de quantité et qualité de ne pas dépasser les stimulus de plus de 10 ou 11 secondes et travailler plein de séries pourquoi ? parce que comme on a une incidence d'acide à lactide cela veut dire qu'il y aura moins de fatigue musculaire et que les joueurs auront moins de douleurs résiduelles aux fatigues résiduelles pour les stimulus et pour les prochaines sessions alors cela aide à les stimulus 11 ou 12 secondes il fait la plus meilleure et la qualité en conclusion je pense que on doit travailler avec une relation étroite avec ces tables une relation étroite avec tous les composants que nous avons identifiés et les suivre aussi nous ferons suivre moi je pense que j'ai une minute pour suivre et passer la question et les réponses à leur entraîneur visualiser et que le fait de le planifier n'est seulement prendre une petite plume et dire alors j'ai fait ma session d'entraînement non cela n'est pas ça tu es en train de structurer comment tu souhaiterais faire une session aujourd'hui mais ce qu'on doit faire c'est d'abord une réflexion pour tous les entraîneurs si nous voulons avoir plusieurs qualités nous devons avoir des entraîneurs de plus grande qualité donc on doit maîtriser les facteurs techniques mais aussi comment c'est le développement d'un joueur physique technique tactique quel est son style de vie quelle est sa structure physiologique psychologique et nous tant qu'entraîneur nous devons planifier en fonction de tous ces facteurs de développement pour les gérer de façon ponctuelle avec toutes les charges d'entraînement il y a un stimulus il y a un processus des pertes d'hormostasis de performance une diminution une période de repose un processus adaptatif et la surcompensation donc on va prendre ça le processus de compétition arrive quand la période la compétition bonne arrive quand on a une bonne période de repose alors si on a de bonnes performances et on a appliqué de bons stimulus nous devons avoir une bonne relation entre la fatigue et la récupération etc. si l'application des tests de contrôle et de ces preuves aussi on ne sait pas si la charge est appropriée donc nous devons faire un suivi à chacun de ces facteurs les charges d'entraînement qui se maintiennent stables perdent la capacité d'être un bon entraînement c'est pour ça qu'une augmentation de ces charges est importante les interruptions d'entraînement ont un effet négatif sur l'accumulation si nous devons nous arrêter pendant 15 jours parce qu'un joueur a un appendicite on doit prendre une charge parce qu'il y a une perte d'accumulation et quelles charges on doit les réappliquer c'est une lésion une opération et même l'intervention chirurgicale pourquoi pas parce que nous avons entraîné seulement pendant un temps avec des composants physiques donc on doit prendre on doit prendre soin que de travailler de façon plus spécifique lors du monde lorsque l'entraînement pour les badminton aussi et lorsqu'on réduit les charges quand elles disparaissent les effets disparaissent aussi et bien rapidement à moins qu'ils ont été bien développés sur notre sportif s'il a un bon niveau de développement il a bien développé ses aptitudes donc c'est bien plus difficile qu'il perd ce niveau mais s'il n'est pas bien développé alors ce niveau va disparaître très rapidement alors j'ai pris des m'excusés je voulais vraiment parler très lentement alors j'ai pris des m'excusés des m'excusés des m'excusés des m'excusés mais je pense qu'il y a eu plein de choses pour lesquelles parler j'aurais bien aimé avoir un peu plus de temps pour parler mais ce n'était pas possible il y a plein de choses qu'on doit regarder mais surtout ce que j'ai vu vous partager maintenant c'est vous focalisez sur d'étudier la relation entre les charges que vous appliquez à vos sportifs et comment vous pouvez manipuler les composants pour que ces charges soient les plus efficaces possibles parce que c'est important les facteurs de la charge et c'est tout au moment de planifier un bon macro-structure qui passe pour le macro-cycle le mesocycle et la session ne sort pas de rien c'est quelque chose que c'est structuré on peut la concevoir lorsqu'on est en train d'aller sur les chambres d'entraînement et voilà merci et excusez-moi d'avoir dépassé le temps alors nous avons plein de salutations des personnes qui te connaissent et que et bon merci tout le monde on va passer à la partie des questions réponses nous avons plein des questions il n'y en a pas trop de temps malheureusement alors questions réponses l'art commentaire combien de temps pourcentage lors des bases de période de sécession vous suggérez pour préparer l'entraînement anaerobique et sur lesquels nous devons avoir plus importance la phase d'accumulation les facteurs aerobiques et les plus prédominants et plus important la capacité aerobique et les plus important pourquoi parce qu'il va nous permettre ces bases de fondements de développer et exécuter des stimulus dans le plus grand dans le plus grand de temps possible et on peut retarder aussi la fatigue qui a une relation étroite avec des récupérations aussi donc je pense aussi que dans une période d'accumulation c'est très important d'avoir une bonne base aerobique cela ne veut pas dire qu'après on n'entraîne pas la T ou la R mais si on fait trois sessions ou quatre sessions quand nous avons une bonne situation sur l'accumulation alors cela veut dire que ce qu'on n'entraîne pas on le perd donc on doit la session de maintenance aerobique une session de maintenance aerobique aussi alors Adrien cela veut dire qu'il a une relation étroite avec les sportifs élites s'il y en a plus des sportifs s'ils sont plus âgés moins de comportement aerobique s'ils sont moins âgés on est en train de les développer on doit avoir plus de développement aerobique pourquoi ? parce que c'est le développement de tous ces organes capacité cardio-pulmonaire avec son objectif très important alors on doit avoir prendre des soins quand l'entraîneur dit oh je n'écoute plus je fais tout sur le terrain ok très bien il n'a pas de soucis mais je vous dis attention il y a des situations qui sont bien plus difficiles d'entraîner sur le terrain qu'en en cours oui bien sûr on a contemplé quel est le facteur d'accumulation pour autant d'heures et des matchs qu'on fait qui maintient sa face ok est-ce que vous considérez que c'est important tant qu'entraîneur que nous regardons ou fixons sur la session pour choisir notre modèle de planification par exemple c'est un entraînement conventionnel ou traditionnel on a ATR on peut alterner entre eux ou les mélanger selon selon la session ou la compétition qu'on a à faire bon de mon espérance je ne le mélange pas les sessions traditionnelles à un moment donné c'était qu'il y avait une compétition il y a chaque 32 semaines ou 24 semaines aujourd'hui cela n'arrive pas les processus de planification avec tous les processus ATR ont un point important c'est un facteur important pour la planification pourquoi ? parce qu'il nous permet d'avoir cette simplicité d'accumulation de transformation et pour que l'objectif c'est d'arriver à compétir et c'est la réalisation de transformation peut-être on peut avoir à un moment donné quelques compétitions compétitions de préparation qui sont importantes pour la télé mais ne sont pas fondamentales alors je ne crois pas dans le mélange dans les monnaies ou de année à année je pense que l'intention de dur c'est spécialisé sur le style qu'il va appliquer très bien nous avons une question très intéressante de Andy qui dit à ce moment qu'on travaille depuis chez nous et que ça devient un peu plus physique parce que c'est pas facile d'aller sur le terrain comment est-ce qu'on peut faire pour faire la distribution des charges ? je pense que c'est lié aux maintenance on doit se focaliser sur la maintenance comment est-ce qu'on fait ? Adriane alors la réalité c'est que quand on est chez nous nous n'avons pas toutes les conditions chez nous pour attendre tous les moyens physiques la logistique pour faire toute la coordination nécessaire alors ce qu'on fait maintenant par exemple chez nous c'est que si tu veux voir tous les entraînements via Zoom entre les collègues vous voyez que je travaille 20 secondes je repose 40 je travaille 15 je repose c'est qu'on est toujours en train de faire un stimule anaerobique un lactide avec une très bonne incidence qui est par exemple on ne peut pas faire le travail 5 minutes continue c'est plus complexe de faire ces choses chez nous oui c'est plus complexe mais je pense qu'on prend en compte toujours que c'est plus important de maintenir la physique on peut prendre bien sûr aussi des augmentations de force de mobilité de travail des déplacements mais les joueurs doivent être conscients qui est toujours va arriver avec une diminution au niveau qu'il aurait pu avoir s'il fait ses entraînements sur le terrain pourquoi ? parce que on doit on doit faire tout ses entraînements général et les appliquer sur le terrain oui et je dirais je ne sais pas si tu es d'accord avec moi de ne pas laisser à côté des exercices techniques pour maintenir notre mémoire musculaire bien sûr bien sûr complètement d'accord et on doit considérer aussi que lors de de faire attention à notre nutrition et de bon repos chez nous parce qu'il y a plein de joueurs ça crée d'anxiété pourquoi ? parce que et des fois ils se laissent à côté les périodes de repos et la nutrition je vais te faire je vais te poser une question un peu personnelle si tu peux la réponse en 10 mots ok allez alors les joueurs doivent bientôt en évoluer surtout depuis les 20 ans nous avons des joueurs plus résistants plus rapides plus forts ils ont amélioré la technique et tactique pour toi qu'est-ce que tu penses qui nous attend pour les prochains 10 ans pour ces joueurs je pense que que les sciences appliquées au sport nous avons des machines littéralement des machines des qualités qui ont des résistances persistions performances mille à deux trois jours je pensais j'étais en train de faire un petit atelier et peut-être on doit on doit suivre une petite évolution des matchs on doit faire 7 points 10 points parce que si tu vois un match d'élite est très complexe et de gagner parce que nous avons des joueurs très très complet et notre challenge tant qu'entraîneur c'est que nous devons comprendre que nous devons entraîner à tous nos sportifs à un très haut niveau tactique technique psychologique professionnalisme et avec un bon style de vie sinon on n'arrivera pas parfait merci beaucoup et je souhaiterais aussi remercier à Ignacio Cindy qui on va essayer de répondre mais malheureusement on n'a pas le temps donc je vous prie de m'excuser alors Tony merci si tu veux dire quelques dernières mots pour toute notre audience et nos spectateurs pour Adriane je veux féliciter la fédération européenne européenne américaine pour donner un espace de continuité à tous les entraîneurs de partager ses connaissances et de continuer avec ces efforts de poser des questions et d'appliquer vos connaissances parce que l'entraînement sportif parce que l'entraînement sportif c'est ça ça va s'effonder sur l'essai et l'accumulation de connaissances et bien sûr c'était bien de partager toutes mes choses et je vous prie parce que c'est encore d'abord prendre le tour du temps et je sais que c'est un sujet très vaste et des fois ce sont les entraînements qui paient les pots cassés alors je te remercie de partager ces informations c'est très enrichissant de nous rassembler partager ses connaissances à partir de ces moyens ici et c'est très important de nous alimenter sur le monde de badminton merci à notre audience s'il vous plaît aidez-nous à améliorer la qualité de contenu de notre session si vous pouvez remplir les petits questionnaires qui apparaissent sur votre écran à continu à notre famille de badminton nous vous invitons à la prochaine session intitulée performance optimale pour le smash le jump smash de badminton mardi 11 août où nous aurons la présence de Mark King de Grande-Bretagne alors maintenant je voudrais donner la parole à notre bien estimé chef Herman Valdez allez-y merci très bref avant de vous de vous dire à la prochaine c'est une très bonne c'est une très bonne session et aussi de vous annoncer que vous avez regardé que nous avons une présentation en mardi qui sera très différente dans cette pour cette saison nous aurons dédié des travails d'investigation nous avons choisi huit huit travail de recherche de recherche qui étaient réalisés par la fédération mondiale des badminton et nous le ferons en mardi et vendredi nous continuerons avec nos entraîneurs qui partageront ses conseils et parties pratiques mardi nous avons une étude très importante qui est réalisée en Grande-Bretagne à l'université de Rambourou avec le jump smash et aussi de vous annoncer que nous avons huit semaines qu'on travaille avec le mondial et ces prochaines semaines nous aurons une convocation pour vous demander si vous avez un projet de recherche médicale de le présenter pour faire l'évaluation et de le présenter lors des prochaines deux sessions les dernières deux sessions avec une conversation avec le même format alors c'était ça et nous vous attendons mardi prochain pour ces nouvelles étapes de notre session et on continue avec le travail sur le terrain avec nos entraîneurs merci beaucoup et je vous attend mardi avec la présentation des importants études de recherche en Research Corner et de la recherche alors merci Tony merci je vous prie je vous prie de vous faire pardonner toutes vos idées si vous avez des idées pour les prochaines sessions de les partager sur les chatbox comme je dis toujours nous tant qu'entraîneurs nous devons être des entraîneurs et des scientifiques aussi donc prendre l'opportunité alors nous vous invitez aussi de regarder notre chaîne YouTube de la Confédération Pan Américaine de Badminton où vous pouvez regarder non seulement cette session mais aussi les sessions de la première session au nom de Badminton Pan Américain nous vous remercions de votre compagnie et nous espérons que cette session a été de votre plaisir alors merci beaucoup et nous nous voyons la prochaine session bon après-midi merci merci